Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo mon nom est Zucca et aujourd'hui nous allons parler de PVZ sur Starcraft 2 je vais vous montrer comment revenir dans un macro-game quand vous êtes vraiment vraiment derrière, allons-y ! Ce jeu est sur Cerulean Fall, je suis le Protoss à la droite droite et il y a un Blu Zerg à la droite droite, allons-y dans ma vision ! Donc, dans PVZ, la première chose à faire c'est une wall, vous devez vraiment vraiment le faire, j'ai fait un guide complet vous pouvez le trouver à la droite droite de cette vidéo donc la première chose à faire c'est un pylon dans la wall et maintenant je vais le scouter comme ça ok, donc maintenant je fais mon chronobus et je vais mettre mon premier gate à 16, c'est une ouverture très standard à ce moment ok 16 gate et je vais essayer de trouver peut-être un pool, peut-être un ou quelque chose d'autre donc je vérifie qu'il y a un pool, donc à ce moment je sais que c'est un standard H1, comme vous pouvez le voir, c'est totalement un standard H1, je vais vérifier si j'ai trouvé le pool de spawn ou peut-être, mais pour être honnête, c'est un H1 ok, donc mes gaz à 17 et à 20, je vais ajouter mon premier nexus, mon second nexus, dans ma expérience naturelle bien sûr ok, donc je vais revenir à ma base avec ma probe de scouter parce que il n'y a rien de spécial à ce moment, donc je peux revenir à ma base ok, nexus et à 20, je vais ajouter mon corps cybernétique ok, mon corps cybernétique ok, je vais le faire avec cette probe ok, un peu tard mais ce jeu a été joué très très tard donc parfois, vous pouvez voir des délaces, mais pour être honnête euh, ce n'est pas un problème ok, second gaz à 21 et à 22, mon second pilon ok donc à ce moment, c'est un jeu standard, c'est un jeu standard, mais avec ma première unité, je vais le scouter et je vais essayer de trouver ce qui se passe, mais parfois, si l'oponné essaie de aller dans ma base avec son overall, je vais faire un stalker comme vous pouvez le voir, je vais faire un stalker en cas où il n'y va pas de l'autre côté pour sauver son overall, mais il va de l'autre côté, donc je peux vendre mon stalker et je vais faire un ouvrage standard d'adaptation très très standard d'adaptation et maintenant Stargate donc à ce moment, c'est un style standard mais avec Warpgate avant Stargate ce n'est pas vraiment normal, mais j'ai voulu faire un stalker donc c'est la raison pour laquelle il y a Warpgate après les premières unités et avant Stargate ok, vous pouvez voir qu'il y a un overall à cette position et je vais essayer de le scouter et ce que je vais voir, je vérifie qu'il y a beaucoup et il essaie d'essayer 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 comme vous pouvez le voir, il essaie d'essayer 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 donc je sais qu'il y a un all-in pour moi, c'est un total all-in vous verrez, je vais faire un oracle au premier ce n'est pas très commun parce que les adeptes sont vraiment très bons avec mon... non, non, pardon Phonics est très upon dans cet accord mais quand on veut et d'essayer 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 p Liberté je vais essayer d'essayer si il y a peut-être unelangageces de بSteve ou un autre je l'ai essayé mais je ne peux pas je suis honnête il ne faut感じ à cette position donc pour moi, ça en est toujours une prison de ban élim时间 basse oder C'est la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de batterie d'honneur. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'honneur. Mais avec mon oracle, je vais pouvoir le garder. C'est vraiment un réacteur. C'est un réacteur à ce moment-là. J'étais assez sûr que c'était un bannage. Mais ce n'était pas. Ce n'est pas. C'est comment être derrière un jeu. C'est comment être derrière. Parfois, vous réagissez. C'est très intéressant. C'est la raison pour laquelle je vous montre ces jeux. Parce que ce n'est pas un jeu parfait. Et je pense que les jeux non parfaits sont vraiment bons à voir et à comprendre. Comme vous pouvez le voir, il fait un bannage d'honneur. Mais vraiment, vraiment tard. Avec mon oracle, je vais essayer de faire des dommages. Je vais dans la 3e base. Et je vais essayer de faire des dommages. Ok, un dommage, deux dommages. Et je vais essayer de tuer. Si je peux. Ok, je ne peux. Je vais juste tuer la larvae. Ok, je vais essayer de trouver ce qui se passe. Il y a deux queens. Il y a un gars ici. Donc, ça peut être une roche. En ce moment, ça peut être une roche. Je ne veux pas perdre mon oracle. Et vous pouvez le voir. Je vais juste à Skaters. Parce que quand vous êtes derrière, Skaters est une bonne option. C'est une bonne option. Si vous ne pouvez pas vraiment expander comme ça. Parce qu'il y a beaucoup dommages. Faites Zealots. Et allez à Skaters. Skaters est une bonne option. Parce que vous pouvez. Vous pouvez. Vous pouvez le faire sur 3 bases. 3 bases. Vous pouvez totalement le faire sur 3 bases. Juste parce que. Il prend un long long temps. Pour. Pour. Et. Vous pouvez. Un. 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 Quand je fais un skate, à ce moment-là, j'ai toujours commencé avec un bateau très rapide. Pourquoi ? Juste parce que vous pouvez attendre un nidralisque all-in ou quelque chose comme un nidius. Et avec un bateau, vous pouvez être totalement safe. Vous pouvez l'étudier très rapide. Vous n'êtes juste pas sûr. Comme vous pouvez le voir, j'écoute avec mon phoenix et j'essaie de trouver ce qui se passe. La tech est vraiment délée. A 6 minutes, il n'y a pas de tier 2. Donc je suis vraiment safe à ce moment-là. Il fait un all-in avec ses bandings. Il peut essayer de perdre des dames. C'est une bonne idée. Si j'avais quelque chose comme un zelot, un ouvrage ou des choses comme ça, je serais dans un gros problème. Mais non, je ne suis pas. Ce n'est pas facile, à être honnête. Je perds beaucoup d'unités. Mais c'est bien. C'est totalement ok. Il est en train de tuer mon nexus. Et c'est le moment où je suis totalement derrière. Comme vous pouvez le voir, il est en train de jouer avec leurs lignes, leurs lignes, leurs lignes, leurs lignes. Il a un upgrade plus 1. Donc j'ai juste besoin de faire ma balle. Et je ferai mon skatos sur 2 bases. À ce moment-là, j'ai essayé de le faire sur 2 bases. C'est difficile. C'est difficile, à être honnête. Mais vous n'avez pas perdu. Vous n'avez pas perdu à ce moment-là. Donc maintenant, mon objectif est prêt à prendre cette 3 base. Prendre cette 3 base. Et je vais essayer de faire un push timing. Juste parce qu'il joue uniquement avec les lignes. Comme vous pouvez le voir, il joue uniquement avec les lignes. Donc, il prend son délai. Comme je l'ai dit. Et je peux totalement essayer de faire un petit push. Quand j'ai mon corps Mothership et suffisamment d'unités. Vous verrez, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de mûler sa 3 base. Pourquoi pas ? Et je vais juste expander. Donc, je prends ma 3 base. Vous voyez, à 8 minutes, je n'ai pas une 3 base. C'est vraiment, vraiment difficile. Mais, j'ai un skatos. Et le skatos est vraiment bon. Il n'y a pas trop de counter. Donc, il essaie de faire quelques dames. Il joue avec Bending. C'est juste avec Bending. Donc, il tient quelques unités. Je fais plus de unités en défense. Il a cassé ma 3 base. Deux et deux. Mais, toutes ses larves vont dans les zones. Vous pouvez le voir. On va vérifier sa économie. Il a sa 3 base. Mais, il n'a vraiment pas de tech. Il a quelques listes de draps. Il a le hydralisme. Mais, il n'a pas de hydralisme. Parce qu'il n'est qu'en fait. Il n'est qu'en fait. Ok. On va revenir dans ma vision. Donc, vous voyez. Il a 4 bases. J'ai essayé de prendre ma 3 base. Deux fois. Vous pouvez voir. En termes de l'armée. Je n'en ai pas. Je n'en ai vraiment pas. Je n'en ai vraiment pas. Et je vais essayer de faire mon petit push. Donc, je vais bien concentrer la base. Parce que pour moi, il n'a pas de base de force. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Donc, vous verrez. Je vais essayer de faire des damage. Et je vais juste concentrer. Je vais juste concentrer. En priorité. Hydralisques. Corrupteurs. Et si il n'y a pas de corrupteurs. Et Hydralisques. Je vais juste concentrer. Queens. Donc, vous voyez. Il y a des spectateurs. Je vais juste aller très vite. De cette façon. Je ne vais pas aller de cette façon. Il y a trop de unités. Trop de unités. Trop de unités. Je vais de cette façon. Et je vais juste faire des damage. Il n'est pas capable de me tuer. Il n'est pas capable de me tuer. Il n'est pas capable de me tuer. Blah. Blah. Donc, je vais tuer les drones. Et je vais me concentrer. Dans ce moment. Vous voyez. Il a mis mon troisième. Une autre fois. Donc, je prends cette base. Parce qu'il va toujours de cette façon. Toujours de cette façon. Donc, je vais essayer de prendre. Ma base. Dans une autre position. J'ai beaucoup de unités. À ce moment. Donc. J'ai tué le troisième. Je vais juste. Recaller. Une de mes unités. Donc, j'ai tué. Recaller. The mother ship. Parce que. Il me aide. To. To deny. The zenling push. My nexus. Is clock. À ce moment. J'ai tué le troisième. Et je vais juste. Go back to my base. Et. When you are. In this kind of situation. You just need. To take. Little advantage. Just try to take. Little advantage. Stay in defense. Because. Skatos. Is more powerful. In defense. Of course. So just stay in defense. Just in defense. So you see. I did a full wall. Because I was. Really afraid. By. By run by. I'm doing. My upgrade. And I just make. My skatos. If I can't. Do. Carriers. I will just make. Voidways. Voidways. Are really. Really strong. In a skatos army. As you can see. I'm still head. In terms of. Economy. We can think that. He has. One more base. You have. Is tech. But. As you can see. There is always. A drive. A drive back. When you do. When you do. A motherling. The pressure. So now. He's doing. A corruptor. But I have. Many. Voidways. So I just. Focus them. I just kill them. So you can see. He's. Trying to kill. My. Many units. So he's trying to kill. My mother ship. But okay. Kill my mother ship. I have. Some adept. And zealot. In my. In my. In my mineral. So. No trouble. Against. The. The. And voidways. Are. Very strong. Against. For. You can see. I kill. All is. Corruptor. With out. Any trouble. I lost. Like what year. Like maybe. One void. And my mother ship. But my mother ship. Is not as. Important. As. As a. As the. For example. Just because. mon corps de ma mère n'a pas beaucoup de damage. Il aide avec la cloche mais à ce moment-là, il peut totalement faire un ordre de masse pour dénuer la cloche. Ok, j'ai juste fait une forge. La forge est utile parce que je vais pouvoir faire quelques canons et ça sera très utile pour protéger cette base. À ce moment-là, j'ai besoin d'une base de force. Je l'ai vraiment besoin. Comme vous pouvez voir, ma ligne de minerale dans ma base principale est hors de minerale. C'est pas vraiment bon. Donc je vais essayer d'en prendre ça. Je vais essayer d'en prendre ça. J'ai gardé l'un de mon armée ici. J'ai juste dénié tous les autres links et je vais essayer d'en prendre cette base. En termes d'upgrade, je suis concentré sur l'une chose, l'upgrade. Et vous pouvez voir, j'ai juste fait des voilets. Parce que je n'ai pas l'économie pour faire des carrières. Si vous n'avez pas l'économie pour faire des carrières, faites juste des voilets. Vous verrez, c'est très 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 fort. Et pour être honnête, pour moi, il est en train de faire des carrières. Avec mes informations de scooching, je sais que il est en train de faire des carrières. Je n'ai vraiment pas besoin d'un hydralisque. Il est en train de faire des carrières, mais j'ai totalement tué son 1er armée. Donc je suis sûr, je peux changer. Je peux le faire lentement, totalement lentement. Donc j'ai mis quelques pylons vraiment loin, un peu loin de la base 4e, juste parce que ça peut m'aider à scoochir les carrières. Dans ma base 3e, j'ai 4 canons. Je ne peux pas mettre plus que 4 canons. Mais c'est très important. En termes de défense, ça peut donner le temps de revenir en défense. Ok, et quand je joue Skytos, je vais juste à un jeu macro très lentement. J'ai fait 3 décembre et Forge, juste parce que j'ai beaucoup de gaz et Storm sont importants contre les corrupteurs, contre les corrupteurs et les hydralisques. Et bien sûr, contre les infestateurs. Parce que j'espère vraiment d'infestateurs pour les nerfs, pour les marines infestées. J'espère qu'il y en a. Donc vous voyez, j'ai ma 1er base et il a 5 bases. Et sa armée n'est pas très très forte. Pour être honnête, sa armée n'est pas très très forte. Donc je suis totalement safe. Je vais revenir à ma vision. Et je vois sa armée. Ok, vous essayez de m'attaquer, j'ai juste boosté l'attaque avec Voidraise. Et j'ai juste tué ton armée. Donc il ne peut pas aller à ma base. Vous voyez, il essaie de faire quelques rouleaux. Avec mes canons, je suis sûr contre les rouleaux. Vous pouvez faire, bien sûr, l'upgrade de Forge, l'upgrade de shield. Mais à ce moment-là, j'ai juste besoin de l'armée. J'ai juste besoin de l'unité. Et j'ai besoin de 4 Templars Highs pour être totalement safe. Et maintenant, je vais vous montrer comment mettre un jeu. Vous verrez. Vous verrez comment mettre un jeu et comment revenir. C'est un guide, donc c'est comment mettre, comment revenir. J'ai fait un premier comeback et je vais faire un autre comeback. Je vais voir le jeu. Quand j'ai tout mon armée, j'ai juste essayé de l'attaquer. Je vais faire des pressions, bien sûr, c'est vraiment important. Donc vous voyez, j'ai regroupé tout mon armée et je vais l'attaquer. Comme ça. Et je vais faire un total erreur. Pour être honnête, dans ce genre de situation, vous venez le jeu. Vous venez le jeu totalement totalement. Vous ne pouvez pas perdre, excepté si vous jouez comme moi. Et vous faites ce genre de erreur que je vais faire. Donc, ne l'attaque de cette façon. Il vous attend à cette position. Pour être honnête, c'est évident qu'il a cette base. C'est totalement évident. Il fait sa défense ici et ici. Donc, l'attaque de cette position. Et maintenant, comment mettre un jeu ? Donc, bien sûr, je vais focuser le feu. Et je vais essayer de faire quelques plus de damage. Dans cette position, j'ai juste besoin de l'attaquer. Donc, fais unattaque. Fais une autreattaque. Et essayez de focuser tous ces infestateurs. Mais, vous pouvez totalement essayer de revenir. Et je fais beaucoup, beaucoup de misclics. Beaucoup de misclics. Je peux juste... Je dois juste focuser celui-là, celui-là et celui-là. Et je viendrai le jeu. Mais ce que je fais, c'est... Blah, 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 blah. Masté, misclics, misclics. Je reste... Sur le Hydralisk. Et je mets juste le jeu. Vous devez vraiment focuser l'infestateur dans cette situation. Et si vous pouvez, vous pouvez totalement faire plus de Templars. Vous pouvez revenir à votre base. Et faire plus de Templars pour revenir au jeu. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup d'hésitation. Et j'ai juste perdu presque tout mon armé. Alors, comment revenir à nouveau dans un jeu quand vous avez fait ce genre de erreur ? C'est très simple. Juste retourner à l'armée Skatos. Pas par pas, c'est vraiment haut à ce moment-là. 100 armées, presque 200. C'est dur, c'est dur. Mais toute sa armée est dans un jeu. Ok. On va juste vérifier. On va juste vérifier. Donc, il est plus 1, plus 2. J'ai presque plus 2. Plus 3, plus 1, plus 2. Donc, ma armée est meilleure. Tous mes gars, presque tous mes gars, tous les gars que je peux utiliser vont aller dans les Templars. Bien sûr. Et je les vais juste utiliser pour des stormes. Vous voyez ? J'ai encore mes canons ici. Et j'ai essayé de prendre cette base. J'ai essayé de prendre cette base. Et maintenant, je vais revenir à la défense. Pourquoi je vais revenir à la défense ? Parce que je suis trop loin. Trop loin loin. Et juste utilisez maintenant votre Templar High pour des stormes. Comme ça. Storm, storm, storm. Et c'est tout. Et vous pouvez voir, mes voiles sont assez fortes. Ils sont assez fortes. Donc, j'ai besoin de quelques unités pour contrer les unités. Donc, je ne veux pas utiliser mon gaz. Je fais juste Zealots. Comme vous pouvez le voir, il se concentre tous mes voiles avec Hydralisque. Donc, Zealots sont gratis pour tuer les unités. Ils sont totalement gratis pour tuer les unités. Mon mur me aide à contrer le push ici. Et je fais juste des voiles. Voiles, 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 voiles. Parce que je n'ai pas d'économie. Mais la frappe est fermée. La frappe est totalement fermée en termes d'économie. Parce qu'il n'a pas de gaz. Il n'a pas de gaz. Il est sur... Oui, sur 5 bases. Mais c'est OK. Parce que j'ai 5 bases aussi. Je vais juste essayer de défendre cette base. Pourquoi ? C'est important. Mais c'est vraiment plus important. Parce que c'est près de l'eau de minerale. Donc... C'est le K... Le K... Le K... Le K-Nexus. OK. Donc j'ai toujours mes Templiers. J'ai 3 Templiers. Donc il est essayé de m'attaquer de nouveau et de nouveau et de nouveau et de nouveau. Donc maintenant, j'ai essayé de faire... J'ai toujours le focus sur l'Infestator. Et... Vous voyez, le jeu... Il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Il est difficile pour lui. Il fait beaucoup de erreurs. Il fait beaucoup de Zerlings. Mais Zerlings n'est pas un problème. Quand vous avez ce genre d'armée. Donc... Vous pouvez le voir. Voidraise. Carrière. Quand vous utilisez tous vos Templiers. Pour Storms. Et vous êtes dans une lutte. Faites Archons avec... Avec vos Templiers. C'est plus utile. Vraiment plus utile. OK. Voidraise. Plus Voidraise. Et n'oubliez pas d'upgrade. Je suis... Plus 3. Plus 2. Plus 1. OK. Juste. Restez en défense. Et essayez de prendre une autre base. Pour être honnête. Ne essayez pas de prendre cette base. Cette base est... C'est vraiment mal à prendre. Juste parce que... Mon... Cain Nexus. Est à cette position. Donc mon armée. Est à cette position. Avec un Skatoss. Je peux totalement défendre. Cette position. Et cette position. Mais... En cette position. C'est presque impossible. C'est juste presque impossible. Il joue Adralisk. Il joue Adralisk. OK. Je t'attrape. Vraiment. 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 Il essaie. Il essaie de... Vraiment. 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 Je t'attrape. Vraiment. Je t'attrape. Vraiment. Mon canone. Il m'aide. Et je vais juste faire des adeptes. Pour l'attraper. Et vous voyez. Ce genre de choses. C'est la troisième erreur. C'est la façon de faire un autre coup. Focusez votre nexus avec votre vol. Mais vous avez votre 5e base. C'est pourquoi je vous montre. ce jeu. Ce jeu est plein de erreurs. Mais c'est pourquoi. Il faut vraiment revenir. Chaque fois. Chaque fois. Chaque fois. Chaque fois. J'ai fait quelques erreurs. Mais. C'est toujours OK. Vous pouvez toujours revenir. Dans un jeu. Et. Même si vous êtes un joueur master. Vous pouvez faire beaucoup de erreurs. Vous pouvez toujours faire beaucoup de erreurs. Vous n'êtes pas un joueur parfait. Même si vous êtes un joueur master. C'est la chose principale à comprendre. Les erreurs sont totalement humains. OK. Donc. Voidraise. Et je vais essayer de prendre cette base. Parce que je suis très près de celle-là. Et je peux totalement. Par exemple. Faire un recul de mon armée. Non. Je ne vais pas faire de nombreuses erreurs. Peut-être celle-là. Mais ce n'est pas vraiment important. J'ai tué cette base. Je sais qu'il y a une base ici. Et je peux voir une armée. À cette position. J'ai cette base. J'ai cette base. Il m'attaque à cette position. Euh. Deux. Donc. Ici. Je vais juste tuer cette armée. Mais j'ai une autre base. Donc je suis OK. Je suis toujours OK. Je suis toujours OK. Parce que j'ai cette. Cette base. Et. Je suis vraiment. Deuxièmement. Deuxièmement. Je peux le faire. Je peux le faire. Je fais quelques unités ici. Il me permet de attaquer. Mais j'ai des canons. Euh. Pfff. C'est vraiment difficile pour lui. De attaquer cette position. Il a quelques infestateurs. Je vais tuer. Je vais tuer. Et je vais retourner. Je vais juste retourner. Et vous voyez. Voidraise. C'est une unité très forte. Ok. Maintenant. J'ai cette base. Je sais que. Il ne peut plus faire. Deuxièmement. À cette position. Donc. Il va essayer d'attaquer. Et d'une autre façon. Juste parce que. J'ai tuer son armée. Chaque fois. À cette position. Donc. Il essaie de aller de cette façon. Pour moi. Ça signifie. Qu'il y a une base ici. Et une base ici. Mais. On va vérifier. Il n'y a pas de base ici. Donc. Il est dans un grand problème. À ce moment. Juste. J'essaie d'attaquer. Cette base. Cette base. Ou cette base. Et vérifier. D'où est son armée. Et vous pouvez le voir. J'essaie d'en prendre. As many bases. As I can. J'attaque cette position. Euh. Je vois qu'il n'y a pas de gaz. Et le gaz. Et le gaz. Ça signifie. N'y a pas de K. Units. Donc. N'y a pas de corrupter. Et n'y a pas de hydrogène. Mais. J'ai toujours tué son armée. J'ai toujours tué son armée. J'en suis dans un bon endroit. Ok. Attach. Cette position. Attach. Cette base. Et. Est-ce qu'il est prêt. Est-ce qu'il est prêt. Pour récolter sa armée. Donc. Il a juste essayé. Il a essayé. Euh. Neu. Parasite. Tout de mon armée. Mais. J'ai mes templars. J'ai juste. Stomp. Lui. Ou. Je peux. Bien sûr. Utiliser. Donc. Lui. M'aille. M'aille. Ne vous oubliez. De toujours avoir. Un observer. Dans son armée. Et. Vous verrez. Vous pouvez. Toujours. Revenir. Dans un jeu macro. Merci. D'avoir regardé cette vidéo. Je sais que. Ce n'est pas. Le même type de contenu. Que les précédentes. Mais. Vous pouvez me donner. Le feedback. Dans la section. Vous pouvez mettre. Un like. Si vous avez aimé. Vous pouvez. Abonnez-vous. Ma chaîne. Merci. Je vous invite. You again. Bye.